Mais ce qui est le plus pertinent quand nous sommes dans un processus comme celui-là, c'est que nous avons cinq ou six mois pour parler du Sénégal. Parlons enfin du Sénégal. Arrêtons les insultes. Arrêtons les collibés. Arrêtons les accusations gratuites. Parlons du Sénégal. Que les Sénégalais refusent d'écouter tous ceux qui sont dans les calomnies et les accusations gratuites. Qu'ils écoutent, qu'ils nous disent ce qu'ils ont dans le ventre pour le pays. Qu'est-ce qui nous importe ? C'est notre développement social-économique. Ce n'est pas où nous sommes nos costumes pour la fête. Ce qui nous importe, c'est de dire comment nous allons nous en sortir. Nous sommes dans un pays en crise. Il faut accepter de le dire. Nous sommes deux Sénégals face à face. Jadis, vous pouviez avoir des obédiens ou des opinions différentes et cohabiter dans votre demeure. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de vivre ça. Les tensions sont à l'heure extrême. Il nous faut réconcilier le Sénégal. C'est le premier défi auquel nous devons faire face. Nous n'avons pas à prendre nos jeunes comme les chers à canaux ou comme les insulteurs. Nous allons en faire une force vive pour le développement de notre pays. Nous allons refuser que nos jeunes soient instrumentalisés à tout va pour des combats qu'ils ne sont pas les leurs. Pour des combats qu'ils sont là que pour l'ascension d'hommes et de femmes politiques. Nous refusons ce débat. Parlons du Sénégal parce que le Sénégal est sinistré. Vive la présidente de la Toulouse ! Mesdames et messieurs, Notre Sénégal est en danger.